Musique Musique C'est un juillet 2018. Bonjour, bonsoir à tous. Un plaisir de vous retrouver ce matin pour une nouvelle édition d'Information InfoVision. À la une de l'actualité, tous les yeux sont arrivés sur le palais national. Le chef de l'État qui devait publier incessamment le nom du nouveau Premier ministre. Le mot d'ordre de grève des organisations syndicales a été très peu suivi hier dans la capitale. Les entreprises commerciales, particulièrement les banques, ont fonctionné normalement et il n'y a eu que de légers ralentissements dans le transport en commun. Les initiateurs de la grève se sont malgré tout montrés satisfaits. Une grève qui vise à réclamer la démission du président Jovenel Moïse de la Libération. Des personnes arrêtées lors des émeutes des 6, 7 et 8 juillet dernier. Invité hier au parquet de Port-au-Prince à suite aux émeutes des 6, 7 et 8 juillet dernier, L'homme d'affaires régional de Boulos, dont plusieurs entreprises ont été dépités et incendiés, a sollicité un report de l'audience et vraiment des engagements pris intérieurement. Le commissaire France-Georges, le nouveau responsable du service de renseignement de la police nationale et à la place France-Intermilus. Insécurité à leur cahier, deux employés du bureau d'état civil, Odely Montroux, alias Baron et régional de Jean-Louis, ont été froidement abattus hier par trois individus circulants à Montour. Une femme, sa soeur et ses deux filles, dont une mineure, ont toutes été mises enceintes par son concubin, Isaïe Merville, traite un... non, cela s'est passé à Lime, une localité de la deuxième section communale de Saint-Marc. Isaïe Merville a été arrêtée par la police locale, le requin dernier, il est accusé de viol. Célébration de la journée mondiale contre la traite d'êtres humains, l'occasion pour l'Office de la protection du citoyen de dénoncer ce fléau mondial qui porte de graves atteintes à la dignité humaine. À l'étranger, Donald Trump a déclaré hier qu'il était prêt à rencontrer les dirigeants iraniens sans précondition afin d'examiner les moyens d'améliorer les relations entre Washington et Téhéran. Le procureur général de huit États américains ont annoncé hier qu'ils allaient porter plainte contre l'administration Trump pour tenter d'empêcher le téléchargement sur Internet des fichiers d'impression de pistolets en 3D. La Corée du Nord semble avoir entamé la construction d'un ou deux missiles balistiques intercontinentaux dans une usine où ont été assemblés les premiers missiles capables d'atteindre le territoire des États-Unis. Le sénateur de l'artimonie, Garcia Delvar, est l'invité du jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce journal est réalisé par Dominique Jean-Baptiste Télé en chœur civil. Agri Junior Désir assure les manœuvres techniques. À la présentation, Marie-Lucie Boudon-Boupon et Ino Carisma. Bonjour à tous. Bonjour Marie-Lucie, bonne journée. Bonjour à tous et à toutes et à tous. Vous suivez InfoVision, le magazine matinal de Vision 2000. En conclusion de cette édition d'information, tous les jeux sont rivés sur le palais national qui devrait publier incessamment le nom du nouveau Premier ministre. Les consultations autour de ce choix se sont poursuivies hier au palais national où le chef de l'État a rencontré des représentants de la Fédération nationale des maires d'Haïti. Informations communiquées par l'un des conseillers du chef de l'État, Richard Doré, n'est toutefois pas en mesure de dire si le nom sera rendu public. Aujourd'hui, Richard Doré est au micro de Diego Chandre. Je viens d'avouer les gens d'encontrer avec Fénam, surtout pour que les discussions sont importantes. Puis par la suite, on est pas d'attention maintenant, les dernières là, des rencontres avec plusieurs groupes organisés. Je suis plus besoin pour des gagnants, au moins entendés, ou bien pour un avis des différents groupes organisés, y compris des personnalités. Au profil du ministère, et au même jour, souvent, je vais partager avec les résidents des points de vue de l'étude de la situation, de la conjoncture actuelle. Il y a une formation qui fait quelque chose, et nous, nous, pour les ministères, a communiqué au plus tard, de nous en dire. Est-ce qu'on a mis au pouvoir de confirmer ça ou non ? Il y a une formation, sauf que, de toute façon, toute bagaille est fin. On l'a rencontré avec les figures institutionnelles qui reconnaissent dans ça, et puis après rencontrer ça, que nous, pour les ministères, apprennent. Et qu'il a présenté les mêmes envisagés, ou bien est-ce qu'il prévoit déjà d'apprendre à rencontrer à nouveau deux présidents de Chambio pour clôturer les consultations et sortir avec les premiers ministres ? Non, je pense que c'est pour faire ça, au moins, au porteur. Quelqu'un a été rencontré, et je suis conscient que c'est important pour nous, les premiers ministères, et qu'il y a des détails, mais vous le gardez pour voir combien de gens qui ont rencontré, pour voir le moment qui est important, il faut rencontrer d'autres petits temps, ça a été important pour les... D'accord. Mais, pas bien qu'il y a une chance que nous avons communiqué, le mois du 31 juillet ? Non, pas bien qu'il y a un agenda, mais nous avons communiqué là, donc nous avons communiqué là, là, ça va bien. Oui, voilà, bizarre, bizarre, les consultations se sont poursuivies hier, alors ce taux était censé boucler vendredi dernier, on va dire, ce week-end. Donc, on attend, donc, si le nom du prochain premier ministre sera communiqué véritablement au grand public dans les prochaines heures, en tout cas, plus d'un, cinq patientes, et plus de trois semaines de discussion, de tractation, de consultation, et après les violences survenues dans le pays début juillet, les 6, 7 et 8 juillet derniers. L'ancien premier ministre Evans-Paul juge nécessaire de définir une feuille de route avec des objectifs mesurables en vue de permettre au prochain chef de gouvernement de mieux remplir sa mission et de faire face à la situation socio-économique et politique actuelle. Selon Evans-Paul, le successeur de Jacques-Guy Lafontaine, en tant que mesure de dialoguer avec tout le monde et capable de convaincre, le président Jovenel Moïse empruntait la voie de la concertation au lieu de la confrontation. Evans-Paul qui croit que pour sortir de la situation actuelle, il faut une concertation entre les élites politiques, économiques et intellectuelles, l'appel, l'opposition, particulièrement ceux qui réclament le départ du chef de l'État, acceptez cette cohabitation, ce quoi le pays risque de s'enforcer davantage dans l'estabilité. L'exprime ministre Evans-Paul détaille à l'invité du journal. La question d'un choix, ce n'est pas l'évitable ou fondamental, c'est quelle mission, c'est la mission. Parce qu'il y a des ministres, mais s'il n'y a pas des missions mesurables, ce n'est pas seulement un temps que il y a une déclaration politique. Il y a un, deux, trois, quatre, qu'est-ce qu'il y a le fait ? Et à quelle question nous allons évaluer, c'est-à-dire qu'il faut respecter ou bien aussi tout respecter ? Evans-Paul, il faut qu'il y ait 40 missions. Oui, oui. Il y a un, deux, trois, quatre, 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 quatre. Bien, parce que son société qui est extrêmement malade, qui s'y t'asso en banque conflit, c'est pas facile. Bon, moi m'envoie de vous dis la facilité d'un jour, Et fortement, c'est prêt pour faire ça. En difficulté, on a vu un moment d'extrême difficulté et socio-économique. Le problème, c'est essentiellement économique, mais la base, c'est la crise politique, parce que c'est la politique-là qui protège l'économie. On a besoin d'un choix, de garder la personnalité, pour être capable de faire le job, et puis, on va regarder le feu de route. Et sous profil premier ministre, Jodi Alain, qui profil, personnalité, qui est capable, susceptible, ou de confiance à la population, mettons stabilité dans le pays, faire le calme aux unis. Pour vraiment, il faut que j'ai une capacité pour parler à tout le monde. Il faut être capable de forger la cohabitation. Forger la cohabitation. Il faut pouvoir apparaître dans le grand secteur. Le secteur qui proche, le président, il faut qu'il n'y ait plus d'instabilité, parce qu'il y a un réflexe raisonnable qui correspond à la nécessité de stabilité pour permettre de nous poser action entre le peuple. Et là, il faut qu'il y ait un monde qui a convaincu le président sur la voie de la concertation et de la confrontation. Alors, il faut faire gymnastique avec des groupes d'intérêt, il faut qu'on occupe l'économie. Il y a trop de l'or, il faut qu'il y ait des créations d'emplois. C'est pour cette question de type de job, c'est pour cette question de bisex, de job, de job dans l'État. C'est pour cette capacité de gagner des investissements, de produits et de bisex, de job. C'est pour cette capacité de proposer des actions qui ne peuvent pas battre, soulager, miser. Alors, je dis, il y a une concertation qui peut faire entre les noirs et les élites. Il faut un précaution parce que les élites n'existent pas en tant que tel élément d'élite. Mais il y a une convergence d'actions entre les élites politiques du pouvoir, de l'opposition économique, intellectuelle. Pour un combi, c'est ça qu'on fait, c'est qu'il y a une petite année qui a parlé de nous. Parce que nous, nous, c'est un drôle, c'est qu'il y a une petite année qui a parlé de nous. Il y a une petite année qui a parlé de nos chefs et de l'Union. Il faut qu'il y ait une capacité pour le montrer, ses capacités pour nous dégager et une vision du long terme. Bien sûr, il y a une phase d'exécution à court terme, mais il n'y a pas qu'une personne qui a une phase d'estomacée là pour qu'elle résoudre tout le problème. Il y a un malhonnête. Mais il y a un minimum qui peut faire pour mettre la population en confiance et que ça cartes la paire. Parce que sans climatisation sociale, c'est la plus difficile pour nous faire progrès. L'ex-premier ministre, Vance Paul, le coordonnateur de la Ligue des défenseurs des droits humains, Wilk Sohn-Noël, je pense qu'on a du choix d'un premier ministre qui répond aux exégences constitutionnelles et qui peut oeuvrer à l'amélioration des conditions socio-économiques du peuple haïtien. L'EDDH souhaite que nouvo premier ministre se yon moun ki bien konè soufrans tout kalité ki pep haïtien ap konè nan denye jou sa yo. Nouvo premier ministre doe yon moun ki gen kapasite non seulement pou l'fè respecte la loi, mais tout pou l'respecte la loi. L'EDDH souhaite nan nouvo gouvernement ki pralmonte la ke chak sekte rete nan li la loi bayou. Et pep haïtien doe rete tre vey atif pou l'kle rejel pou l'kababwe eske jwet kabwe la nan avantaj. L'EDDH apraple, Constitution 1987 la, nan atik sekante nef li, etabli tro pouvoa nan peyi da eti e chak pouvoa sa yo de travay nan limit ke la loi bayou. L'EDDH souhaite nouvo premier ministre lan biye komprenn ki go responsablite ak defi kapten nou. E si l'pasanti l'pare pou sa, li pa doe angajel yon fason pou l'pare mette peyi a an rita ki deja tro an rita. L'EDDH apraple parol sa, noujwen ekri nan set ekriti yo a savoa la bib ki di, se yon piyej pou l'om, l'el prenn avek le jeté yon angajman sakre e pou la fè promès san l'ba riflechi. L'EDDH apraple parol sa yo ke yon ansyen depite franse ki se Victor Hugo te prononse nan dat nef liye 1849 deva Assemblee Nationale la an Frans e ki di konsa, nou retrouve mpa mi moun ki panse e ki kwe fok nou de tui la mise paske se yon maladi social ke yon yon. Toute action ke yon pouvoi apose, pa gen oken importance si le pa pran en considération sou franse population. Le député de Mier Abel De Colline informe avoir soumis au bureau de la Chambre en base une proposition de loi portant sur les privilèges accordés au grand commis de l'Etat. Il s'agirait entre autres de mieux réguler la question afin de rétablir la confiance entre les gouvernants et les gouvernés, explique le député des collines et nettes avec les enquêtes civiles. Après plusieurs semaines d'observations, de réflexions autour de débats qui gagnaient par rapport à avantage légal ou illégal s'agissant des grands commis et des refonctionnaires de l'Etat, nous avons pris notre responsabilité et en ce sens nous soumettre à l'appréciation du bureau de la Chambre des députés en proposition de loi qu'à permettre une fois pour toutes nous réguler tout ça qui gagnait rapport à avantage et privilège des refonctionnaires de l'Etat. Entre autres considérations, proposition de loi ça, l'IPRAL répond à une nécessité. Nécessité de transparence, nécessité pour que tout au moins nous permette que la confiance capable rétablie entre les gouvernants et les gouvernés. Cette proposition de loi qui est intitulée proposition de loi fixant les modalités de publication des informations relatives aux avantages et privilèges des grands commis et refonctionnaires de l'Etat. Que ça a dans l'article 1er l'effet obligation à pouvoir constituer de l'Etat pour que il publie au début de chaque exercice budgétaire dans le journal officiel payant le moniteur un numéro spécial et à travers ce numéro spécial du journal officiel le moniteur l'appuyer pour le bail voilà ce qui est prévu comme avantage et privilège à un député à un sénateur à un ministre à un directeur général en général à mon qui est une catégorie grand commis et refonctionnaire de l'Etat. L'objectif entre autres de cette proposition de loi n'est pas d'annuler ni d'empêcher les avantages et privilèges. Bien évidemment privilèges capables pour certaines périodes revoir à la baisse il y a capables dans certaines périodes revoir à la hausse cette proposition de loi tout l'y traiter dans question qui très souvent suscitaient des suspicions la question de la subvention il va falloir que nous réguler sur cette question. Il lance un premier ministre sur les privilèges accordés aux autorités de l'avis de l'ex-chef de gouvernement ce ne sont pas les privilèges en soi qui constituent le véritable problème ça de préférence à trop grande disparité entre ces avantages les résultats donnés par les autorités et la miette qui est censée consacrer les miettes censée consacrer à la population et face au ménage de destruction du Parlement préféré ces derniers jours Vance Pond lance son appel au cadre l'appel à la raison soulignante que cela ne va à rien aider à résoudre le problème je propose d'écouter à nouveau l'exprime ministre Vance Pond Nous avons choisi pour l'institut démocratique et société démocratique là dont j'ai un 17 dont j'ai un chef qui est un grand pouvoir exécutif qui est un grand pouvoir de contrôle qui s'est par le mas ce n'est pas non-mêmes qui est un gentil c'est la dynamique de la capacité de la science politique maintenant il y a un problème au niveau des parlementaires il y a un problème d'insatisfaction et général de la performance des élites non mais on va jamais poser le problème et là on ne les était trop mal à se recouper le JT ou chercher le gouvernement ou chercher le courrier ou soigner il y a un problème avec le Parlement ou avec des parlementaires mais on va faire le Parlement pour ça si on va faire le Parlement et on a brisé le Parlement démocrate sociétaire et là on a besoin de l'aide on a besoin de l'aide isolée sous l'international il ne va pas nous servir alors moi je crois que il faut nous battre avec un bon Parlement il y a un Parlement qui fonctionne et bien mais c'est pas un je dois le placer je dois le bouler et ça pas pour la nous on a besoin de chambre maintenant ça sont l'autre débat est-ce que nous besoin de chambre nous pensez que nous nous une bagaille c'est nos doublés qui parlaient se faire par exemple est-ce que besoin de chambre nous sommes débat est-ce qu'on besoin de les ministres et ça on le débat parce que l'exécutif a deux têtes qui le plus souvent ne marchent bien moi je veux être là avec une nouvelle liste concernant fin de vie au premier ministre haïtien au fait l'ont ajouté et tout le monde en tout cas ou même parce que ça me comprenne c'est que tous les premiers ministres ne sont pas logés à la même enseigne bon le salaire là c'est pas c'est pas le salaire fixe qui c'est 161 000 et puis gagné un frère fixe c'est le tiers de mon temps ça c'est 53 000 et puis ils ont le prime d'amnité de responsabilité c'est 40 000 mais maintenant pour le reste la prime nature est acte géré il y a de bon résidence officielle mais la résidence officielle est créée par l'État le quartier du prime ministre est géré par l'État on mène pas dans le détail ou géré par téléphone gaz etc bon administration qui disparaît ça le véritable problème c'est pas ça qui parle comme privilège le véritable problème c'est disparité c'est qu'il y a autorité d'autres toucher par rapport à le minimum là entre ça y a le privilège là par rapport à résultat y a bâle par rapport à sa population joine li même que ce soit ou même ou une ex c'est Donc là, pour faire un travail, bien sûr, il y a une implication pour le Premier ministre comme responsable. La beauté pour le Premier ministre, c'est une situation explosive, il y a un réacteur calme, mais il y a des détails, mais il y a des détails que je vais mettre sur la place publique non plus. Sous-titrage ST' 501 Le mot d'ordre de grève des organisations syndicales a été très peu suivi hier dans la capitale, principalement les entreprises commerciales, particulièrement les banques ont fonctionné normalement. Il n'y a eu que de légers ralentissements dans le transport en commun. Les initiateurs de la grève se sont par contre tout le monde très satisfait. Cette grève vise à réclamer la démission du président journal Moïse et la libération des personnes arrêtées lors des violences les 6 et 7 et 8 juillet dernier. Évitée au Parc de Parraux-Prince, sous-touré sans émeute l'homme d'affaires régional de Boulos, dont plusieurs entreprises ont été pillées incendies, a sollicité un report de l'audience évoquant des engagements à prix antérieurs. Le commissaire François-Georges, le nouveau responsable du service de renseignement de la police nationale, il remplace François-Centermilus, insécuritaire l'archaïen, deux employés du bureau d'état civil, Todd Niman-Rouis, alias Baron et Réginald Jean-Louis, ont été froidement abattus par trois individus circulant à moto. Une femme, sa soeur et ses deux filles, dont une mineure, ont toutes été mises enceintes par son concubin, Isaïmerville, 31 ans. Cela s'est passé à Laïmé, localité de la deuxième section communale de Saint-Marc. Isaïmerville a été arrêtée par la police locale le week-end dernier et est accusée de viol. Célébration hier de la journée mondiale contre la traite d'êtres humains. L'occasion pour l'office de la protection du citoyen de dénoncer ce fléau mondial qui porte de graves affaires à la dignité humaine. L'actualité sur le plan international est que plusieurs états tentent de bloquer les pressions d'armes en 3D. En effet, les procureurs généraux de huit états américains ont annoncé hier qu'ils allaient porter plainte contre l'administration de chambre pour tenter d'empêcher le téléchargement sur Internet des fichiers d'impression en deux pistolets en 3D. Donald Trump a déclaré qu'il était prêt à rencontrer la dirigeance iranienne sans précondition afin de déterminer les moyens d'améliorer les relations entre Washington et Téhéran. Les États-Unis ont décidé en mai de se retirer de l'accord conclu en juillet 2015, limitant le programme nucléaire iranien en échange d'un allègement des sanctions économiques adoptées contre la République islamique. La Corée du Nord semble avoir entamé la construction d'un ou deux missiles balistiques intercontinentaux. Dans une usine ont été assemblés les premiers missiles capables d'atteindre le territoire des États-Unis, rapporte le Washington Post. Vous suivez Impovision, le magazine matinal. de Vision 2000. Pour bien grandir, pas de temps à couler Alaska. Alaska, pour bien grandir, Alaska. Les Alaska qui m'aiment cette idée depuis plus de passer très plané. Les fêtes selon les normes, chargées de vitamines et de protéines. Les Alaska disponibles partout sur la terre. Et les recommandées pour tout le monde et tout le grand monde. Pour bien grandir, Alaska. Pour bien grandir, Alaska. Pour bien grandir, Alaska. Pas de temps à couler, c'est égal, l'utichon, l'imaxima. Pour bien grandir, Alaska. Pour bien grandir, Alaska. La référence, ma préférence, mon banque de l'IA. En toute confiance, toute assurance, n'a prévé des filles. C'est une promesse d'avoir vos intérêts comme seul ou seul. En 25 ans, nous avons construit ensemble la première bande d'Aïs. On est sur le palais national qui devrait publier assez simplement le nom du nouveau premier ministre. L'ancien premier ministre Evans Paul juge nécessaire de définir une feuille de route avec des objectifs mesurables en vue de permettre au projet chef de gouvernement de mieux remplir sa mission et de faire face à la situation socio-économique et politique actuelle. Evans Paul qui croit que pour sortir justement de la situation qui prévaut dans le pays, il faut une concertation entre les élites politiques économiques et intellectuelles. Il appelle l'opposition, particulièrement ceux qui réclament le départ du chef de l'État, à accepter cette cohabitation. Le député de Mirabalais, à peine des collines, est fort en avoir soumis au bureau de la Chambre aux marches une proposition de loi portant sur les privilèges accordés au grand commis de l'État. Il s'agirait entre autres de mieux réguler la question afin de rétablir la confiance entre les gouvernants et gouvernés, explique le député des collines. L'ancien Premier ministre Evans se prononce sur les privilèges accordés aux autorités de l'avis de l'expert de gouvernement. Ce ne sont pas les privilèges en soi qui constituent le véritable problème, celle de préférence, sans la trop grande disparité entre ses avantages, les autorités qui ne donnent pas de résultats et les miettes censées accorder à la population. Vous avez une idée d'un point déjà développé dans ce journal à 7 heures et 11 minutes. Nous accueillons dans quelques secondes, bien sûr, et le charisme pour la page internationale du journal. Je parle doucement pour vous dire que vous allez y aller au soir ce matin, le sénateur Garcia Denza. Sous-titrage ST' 501 Écoutez Radiovisan 2000 sur le 3W.Radiovisan2000 à XI.net Bonjour, Mark. Bonjour, Mark. Il est ici, bonjour à tous et à toutes. Donald Trump prêt à discuter avec l'Iran, qui le renvoie à sa responsabilité. Donald Trump, celle d'après hier, a œuvré à une amélioration des relations entre Washington et Tiran en s'entretenant avec les dirigeants iraniens, proposition à laquelle un conseiller de son homologue, Hassan Rouhani, a répondu à lui suggérant de commencer par respecter les accords signés par les États-Unis. La Maison-Blanche a décidé en mai de se retirer de l'accord conclu en juillet 2015 limitant le programme nucléaire iranien en échange d'un allègement des sanctions économiques adoptées contre la République islamique. S'ils veulent qu'on se rencontre, on se rencontrera, a dit hier Donald Trump lors d'une conférence du presse au côté du président du Conseil italien Giuseppe Conte. Je ne sais pas s'ils sont prêts. J'ai mis fin à l'accord avec l'Iran. C'était un accord ridicule. Je crois qu'il va finir par vouloir construire un contrat poursuivi le président américain. Un conseiller de son homologue iranien lui a répondu tard hier soir sur Twitter. Le rispect des droits de l'Iran, la réduction des hostilités et le retard à l'accord, et le retour, pardon, à l'accord sur le nucléaire sont des mesures qui peuvent être prises. Pour pavé, la route chaotique des pauvres parlières entre l'Iran et l'Amérique a écrit. Amida Boutilabi, Donald Trump a assuré de ce côté qu'il ne mettait pas de précondition à une rencontre avec les dirigeants iraniens. Cette métendue de Donald Trump intervient après une série d'échanges peu amènes entre le président américain et les dirigeants iraniens. Accusé de fraude fiscale et de blanchiment, l'ex-chef de campagne de Donald Trump, Paul Manafort comparait demain, aujourd'hui, devant un juge en ouverture du premier procès découlant, de l'explosive enquête russe, cible des foudres du président américain, qui dénonce au lâche une chasse aux sorcières. Ancien collaborateurs des républicains Ronald Reagan et Bob Dole, ex-représentants de Sulfur aux dirigeants étrangers, il a pris la tête de la campagne de Donald Trump en mai et août 2016. Mais si c'est le procureur spécial au Boutil, il est en chargé d'enquêter sur les soupçons des gérances russes dans la présidentielle américaine, qui l'a mené sur le banc des accusés, la question cruciale d'une possible collusion entre des membres de la campagne Trump et Moscou ne devait pas être abordé pendant ce procès. Il porte en effet sur des faits intérieurs au passage du Paul Manafort à la tête de l'équipe Trump. Les procureurs généraux de l'Unité américaine ont annoncé hier qu'ils allaient porter plainte contre l'administration de Trump pour tenter d'empêcher le télécharge, mention Internet des fichiers d'impression de pistolets en 3D. À la suite de l'accord conclut en juin, entre le gouvernement américain et une organisation pour armes Texan Defense Distributed, les fichiers d'impression seront normalement téléchargeables à partir de demain aux États-Unis. Les États qui s'y opposent vont demander à un juge fédéral de délivrer une injonction, interdisant la diffusion des fichiers annoncés hier par le procureur général de l'État de Washington, Bob Ferguson, pendant une conférence de presse à Seattle. Les sept autres États qui se sont associés à cette démarche sont ceux de New York, New Jersey, Pennsylvania, Connecticut, Oregon, Maryland et le District of Columbia, Washington. L'autorisation accordée à Defense Distributed de diffuser librement sur Internet son schéma de construction de pistolets en 3D, par définition intraçable à convoquer la colère des militants anti-armes, alors que se multiplient les fusillades de masse, notamment dans les écoles. Le département d'État a défendu hier dans un communiqué l'accord conclu avec Cody Wilson, le dirigeant de Defense, qui contestait en justice une interdiction de téléchargement émise par l'administration Obama en 2012, en expliquant que la décision avait été prise dans l'intérêt de la sécurité et de la politique étrangère des États-Unis en concertation avec le département de la justice. La Corée du Nord semble avoir entamé la construction d'un ou deux missiles balaisiques intercontinentaux dans une usine où ont été assemblés les premiers missiles capables d'atteindre le territoire des États-Unis, rapporte le Washington Post. Selon le journal qui cite des sources officielles anonymes, les services de renseignement américains ont détecté des signes d'activité dans l'usine de Sa à Noomdong, dans la banlieue de la capitale Pyongyang. Ces indices semblent confirmer le fait que la Corée du Nord n'a pas suspendu ses programmes de développement de missiles et nucléaires après le sommet entre son dirigeant Kim Jong-un et le président américain Donald Trump. Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a reconnu la semaine dernière, lors d'une audition au Sénat, que Pyongyang continue à produire du carburant pour ses armes atomiques malgré ses promesses de dénucléarisation. Il a néanmoins fait état de progrès dans les discussions entre l'administration Trump et les autorités nord-coréennes. Et en Argentine, une manifestation des anti-avortements une semaine avant le vote du Sénat. Plusieurs centaines de personnes munies de foulards bleu ciel en faveur des devis ont manifesté hier à près de Buenos Aires contre le projet de loi légalisant l'avortement en Argentine, qui sera soumis au Sénat le 8 août, brandissant des drapeaux argentins et avec une poupée géante en forme de foetus. Les anti-avortements se sont rassemblés brouillamment devant la résidence présidentielle à Olivos dans la périphérie de Buenos Aires et ont chanté les cantiques. Le président argentin Mauricio Macri s'est déclaré contre l'avortement, mais des membres du gouvernement ont assuré qu'il ne mettrait pas son veto à la loi si elle était d'approuver. L'église catholique, très influente en Argentine, organise une messe à la cathédrale de Buenos Aires le 8 août, en même temps que le débat au Sénat. Après la légalisation de l'avortement en Irlande, l'église baisse de tout son poids pour que l'IVG ne soit pas légalisée dans le pays du pape François. Le projet de loi autorise l'IVG jusqu'à 14 semaines de grossesse et prévoit sa gratuité dans tous les centres de santé du pays. Il a été approuvé par la Chambre des députés le 14 juin lors de vote historique dans ce pays catholique et conservateur. Un bus de passagers a sauté sur une mine aujourd'hui dans l'ouest de l'Afghanistan, faisant au moins 8 morts et 40 blessés pour la plupart des femmes et des enfants. C'était une mine posée par les talibans pour frapper les forces de sécurité, mais elle a touché un bus de passagers selon le porte-parents de la police de la province de Farah. Prise d'otage dans un bâtiment de l'administration afghane à Jalalabad. C'est un commandeur armé qui a fait irruption aujourd'hui dans un bâtiment de l'administration afghane. Le bâtiment a été bouclé par les forces de sécurité, des coups de feu ont été entendus et de la fumée noire s'est élevée dans le ciel. D'après Sourab Kaderi, membre du conseil provincial, une quarantaine de personnes pourraient être retenues à l'intérieur par les assaillants. Le porte-parole du gouvernement provincial a précisé que l'attaque avait débuté alors qu'une réunion était en cours avec des ONG impliquées dans le dossier des réfugiés. L'opération n'a pas été revendiquée à ce stade. L'Espagne débloque 30 millions d'euros pour l'accueil des migrants. Le nouveau gouvernement espagnol a annoncé hier qu'il allait débloquer 30 millions d'euros pour financer un plan d'urgence pour l'accueil des migrants en provenance d'Afrique, tout en réaffirmant la nécessaire solidarité entre Européens. Au pouvoir depuis deux mois, le président socialiste du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, amène une politique d'accueil illustrée par l'Odyssée de l'Aquarium, un navire affrété par SOS Méditerranée et Médecins sans frontières qui avait pris en charge quelques 630 migrants, interdit d'accès à des ports italiens, maltais et français. Le bateau a finalement accosté le 17 juin dernier dans le port espagnol de Valence. Une porte-parole de Sánchez a précisé que ces fonds d'urgence couvraient les coûts initiaux de l'arrivée de migrants sur les rives espagnols, y compris les procédures d'identification des migrants et de détermination de leur statut. Les deux principaux candidats à la présidentielle au Zimbabwe, le chef de l'État Emerson Nangagwa et l'opposant Nelson Chamisa se sont dit confiants dans leur victoire aux élections générales, les premières depuis la chute de Mugabe après près de quatre décennies au pouvoir. Les résultats officiels des élections présidentielles, législatives et municipales qui se jouent essentiellement entre la ZANOPF et le parti aux commandes depuis 1980 et le mouvement pour le changement démocratique et MDC n'ont pas encore été annoncés. Mais M. Chamisa, le jeune patron du MDC, a revendiqué dès aujourd'hui une victoire éclatante. Nous avons fait remarquablement bien contre Emerson Nangagwa et la ZANOPF, a-t-il affirmé en se basant sur un décompte des voix portant sur la majorité des plus de 10 000 bureaux de vote du pays. Nous sommes prêts à former le prochain gouvernement, a-t-il lancé sur son compte Twitter. Rapidement, M. Emerson Nangagwa, patron de la ZANOPF et ancien bradar de Mugabe, lui a répondu en sous-entendant qu'il menait la course. Les informations obtenues par mes représentants sur le terrain sont extrêmement positives, a-t-il assuré. En train d'attendre partiellement les résultats conformément à la Constitution, a-t-il ajouté sur son compte Twitter, se disant enchanté par le taux de participation élevé. Les Zimbabweens se sont rendus un nombre hier aux urnes pour ces élections historiques. Selon la commission électorale, le taux de participation s'est situé aux alentours de 75% une heure avant la clôture des bureaux de vote hier. M. Emerson Nangagwa, qui a succédé en novembre à M. Mugabe à la suite d'un coup de force de l'armée et de son parti cherche à obtenir par les urnes la légitimité du pouvoir. Avant les élections, il était donné favori de la présidentielle, même si l'écart avec son principal adversaire s'était récemment réduit selon un sondage publié il y a une dizaine de jours. Si aucun candidat n'obtient la majorité absolue, les suffrages au premier tour. Un second tour sera organisé le 8 septembre prochain. À 7h22, merci. Merci Marquis, merci à tous. De retour à l'actualité sur le plan local. Le mot d'ordre de grève général lancé hier par les organisations syndicales dans l'UNO et le syndicat des employés de l'OAVCT pour continuer de dénoncer la charte de la vie et d'exiger le départ du président Jovenel Moïse a été très... Merci. Merci.